Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à mieux comprendre les hommes et à résoudre un type de problème de communication que vous êtes nombreuses à rencontrer. Je vais faire une généralité qui n'est pas fausse, mais il existe évidemment des exceptions, mais si on ne fait pas de généralité, on ne peut rien observer, si on ne peut rien observer, on ne peut pas avancer. Avez-vous remarqué que souvent, les hommes et les femmes ont des façons différentes de résoudre les problèmes ? On va avoir d'un côté les hommes qui, quand un problème va se présenter, que je vais symboliser ici, notre homme il est là, ils vont avoir envie véritablement de résoudre ce problème le plus rapidement possible dans un temps limité. C'est vraiment, il y a un problème, je veux que ce problème disparaisse et je veux m'en occuper moi-même, je veux que ça aille vite, je veux que ça sorte de ma tête. Et d'un autre côté, ce qu'on observe souvent chez les femmes, c'est une résolution d'un même problème qui va impliquer pas juste la personne qui a ce problème, mais également peut-être demander le conseil à quelqu'un d'autre, pourquoi pas à son homme, pourquoi pas à des amis, des amis IE, des amis I, peu importe. Mais voilà, on va créer une sorte de réseau comme ça, de communication, et ensemble, on va chercher à résoudre ce problème de la façon la plus satisfaisante, avec ce souci de maintenir une sorte d'homogénéité dans le groupe, que tout le monde soit content de la façon dont les choses se passent. Ce que l'on n'observe pas chez les hommes, ou bien souvent, même s'il y a des gens qui sont impliqués, voilà par exemple la petite amie de cet homme-là, peut-être d'autres personnes, des amis, de la famille, il y a tous ces gens qui seront éventuellement impactés par ce problème, mais notre homme ici, il s'en fout, il va vraiment chercher ici à travailler tout seul pour faire disparaître le problème pour tout le monde. Ce sont deux façons d'appréhender une situation complètement différente. Ce qu'on peut dire pour synthétiser ce schéma qui commence à être un petit peu dégueulasse, c'est que d'un côté, on a une résolution des problèmes qui est plutôt basée sur l'action, et de l'autre côté, on a une résolution des problèmes qui est plutôt basée sur la communication. En tout cas, il y aura de l'action, mais la communication occupe une part prédominante. Du coup, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une bonne façon et une mauvaise façon, que celle-ci est mieux ou que celle-ci est mieux, c'est juste qu'il y a deux façons différentes de faire, il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, mais cette différence, en fait, va créer des incompréhensions, notamment dans votre couple ou dans vos relations avec les hommes de manière générale. Pour illustrer ça, chose que je ne fais pas souvent, je vais vous raconter une anecdote perso. Vous allez voir que ça va forcément vous faire penser à une situation que vous avez déjà vécue. Avec un groupe d'amis, on avait une soirée importante à organiser. En général, j'ai plutôt tendance, moi, quand c'est comme ça, à prendre de l'avance et à réserver les choses longtemps à l'avance, que ce soit mes billets d'avion, que ce soit mes hôtels, ou en l'occurrence ici, un restaurant, avoir une belle table dans un restaurant. Et vous savez comme ça peut être compliqué dans les grandes villes. Moi, je réside à Barcelone, mais ça va être le même problème à Paris, à Londres, à Lyon, à Marseille, dans les grandes villes. Quand vous voulez vous faire un resto avec huit personnes dans un bel endroit, eh bien, finalement, il n'y a pas tant de tables que ça. Donc, il faut s'y prendre à l'avance. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai commencé à chercher, et j'avais trouvé la meilleure option pour faire cette grosse soirée importante dans laquelle on célébrait quelque chose. Et j'avais d'ores et déjà envie de résoudre ce problème de la manière suivante, en passant par l'action, sans trop m'occuper du groupe, de tous les gens qui étaient concernés, en disant « Ok, je vais poser une réservation sur cette table, et voilà, comme ça, au moins, on aura un truc qui va être assuré, et ainsi, il n'y aura pas de soucis, tout le monde va être content ». Une façon de résoudre les problèmes, donc purement masculine, pas du tout basée sur la communication, mais plutôt basée sur l'efficacité. Peu de temps passé, peu de personnes impliquées, donc moins de discussions, moins d'aller et retour, et finalement, la quasi-certitude d'avoir une table dans un beau restaurant, parce que, comme je m'y prends un peu à l'avance, c'est qu'il n'y a pas tout un tas de gens qui sont impliqués, et bien, ça va beaucoup plus vite. Mais forcément, cette façon de faire n'a pas plu à tout le monde, et il y a des gens dans le groupe qui, eux, ont envie de discuter, ont envie de regarder toutes les options. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée le fameux groupe WhatsApp propre à toutes les organisations, et ça commence à discuter. Moi, je dis que, ben voilà, j'ai déjà trouvé ce restaurant, là, il y a une table, elle ne sera pas libre longtemps, mais regardez, l'option, elle est là, elle est sur la table, vous me dites, et j'ai plus qu'à cliquer ou à passer un coup de fil, et c'est bon. Mais tout le monde discute, tout le monde veut participer, donc tout le monde s'implique, papapam, « Oh, ben moi, je veux aller là, ben moi, je préfère ça, ben ça, c'est trop cher pour moi, ben là, c'est ci, là, c'est ça. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, on a bouclé comme ça dans le groupe pendant plusieurs jours, et la conclusion, c'était que, ben finalement, Yann, en fait, la table que tu avais trouvée, c'était pas si mal, est-ce que tu peux la réserver ? Là, je passe un coup de fil, mais j'y croyais déjà plus, et effectivement, c'était complet, et il n'y avait pas de table disponible. Peu importe comment c'est terminé, cette histoire, je vous rassure, alors ça, c'est bien terminé, mais je veux vous montrer un cas concret, vraiment, où il y a cette incompréhension. D'un côté, on a des gens qui ne vont pas comprendre cette façon d'agir, ils vont se dire, « Oh, mais attends, on va me couper l'arbre sous le pied, on ne peut pas me considérer, c'est un manque de respect. » Et de l'autre côté, on peut avoir une personne qui va être certaine que c'est la bonne façon de faire, que ça va aider l'ensemble du groupe, et que, vraiment, on est en train de rendre des services. Et de cette incompréhension peuvent naître des tensions. Morale de l'histoire, qui va nous aider à mieux comprendre les hommes et à éviter des tensions. Quand un homme veut prendre les choses en main et régler un problème de façon individuelle et de façon immédiate, ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, quand il fait ça, il cherche à vous aider. Il ne le fait pas pour lui, personnellement, il va le faire pour son couple, il va le faire pour sa copine, il va le faire pour sa femme, et c'est vu comme un service de la part d'un homme. C'est vraiment un homme qui se remonte les manches et qui dit, « Attends, n'en dis pas plus, regarde bien, je vais solutionner la chose, et ça va aller très vite. Et cette façon de faire, parfois, est incomprise ou critiquée, alors qu'au fond, on a un homme qui a envie de mettre son énergie à votre service, même si, selon vous, ce n'est pas fait de la meilleure façon, de la façon la plus optimale. Une deuxième chose qu'on peut comprendre sur le fonctionnement des hommes, c'est que parfois, vous allez solliciter votre homme ou la personne que vous fréquentez, parce que vous avez simplement besoin d'être écouté, vous avez besoin d'être entendu, vous avez besoin de raconter ce qui vous arrive, de raconter vos émotions, et d'avoir une oreille attentif, quelqu'un qui fait preuve d'empathie, quelqu'un de compréhensif. Mais, les hommes étant des hommes, et fonctionnant bien souvent de cette façon, quand ils vont entendre vos déboires, quand ils vont entendre vos problèmes, quand ils vont entendre les choses qui vous provoquent des émotions négatives, immédiatement, ils vont enclencher le mode solutionneur, donc ils vont voir ce que vous racontez comme un problème, ils vont chercher les éventuels obstacles qu'il va falloir éliminer, et ils vont vouloir solutionner individuellement et rapidement. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous retrouver dans des échanges qui sont parfois irritants, où d'un côté, vous, vous cherchez à vous livrer, et vous avez un homme en face de vous qui vous laisse difficilement finir, qui vous laisse difficilement terminer ce que vous avez à dire, et qui immédiatement va vous donner des conseils, va dire, attends, il faut faire ça, il faut faire ça, donne-moi ça, je vais m'en occuper, ce qui peut être irritant, parce que de votre côté, ce n'est pas votre intention, ce n'est pas ce que vous êtes venu chercher, mais votre homme, pour vous rendre service, et parce qu'il fonctionne comme ça, il a activé son mode solutionneur, et du coup, il va avoir tendance, en fait, à ne pas vous donner cette écoute, et plutôt à chercher à être dans l'action immédiatement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'il ne vous considère pas, c'est juste que sa communication fonctionne différemment. Et pour lui, entendre que vous avez des émotions négatives, c'est quelque chose qui va le toucher également, et c'est sa façon à lui de chercher, en fait, à rendre votre vie plus agréable. Toujours sur le même type d'échange, toujours dans la même configuration de communication différente, parfois, vous allez raconter des choses à votre homme, et vous avez l'impression que ça rentre par une oreille, et que ça ressort par l'autre, que finalement, il n'a pas imprimé ce que vous étiez en train de lui dire. Et la raison, et la suivante, c'est que souvent, notre homme étant branché en mode solutionneur, quand vous allez lui raconter quelque chose sur lequel il ne peut rien faire, une chose qu'il ne peut pas solutionner lui-même, qui ne le concerne pas du tout, eh bien, il va avoir tendance à être beaucoup plus distrait, parce qu'il sent qu'il n'est pas à sa place, il n'est pas sur son terrain. Vous êtes en train de lui parler de la situation d'une amie, ou quelque chose qui est un petit peu extérieur à vous ou à votre couple, et il va vous donner, en fait, finalement, assez peu d'attention, parce qu'il ne juge pas que c'est aussi important que quelque chose qu'il peut solutionner. Il y a un peu comme une sorte de filtre à l'écoute. D'un côté, il y a les choses qui peuvent être solutionnées, et donc, je vais m'y mettre tout de suite, et d'un autre côté, les choses qui ne peuvent pas être solutionnées, qui ont une importance moindre, et auxquelles on n'est pas obligé d'accorder autant d'attention. Et parfois, il va y avoir une incompréhension qui va naître entre vous et votre homme, parce que, tout à coup, vous avez l'impression que vous avez parlé à quelqu'un qui ne vous écoutait pas. C'est juste qu'il a tendance à se focaliser davantage sur les choses qui peuvent nécessiter de l'action. Et tout ce qui est hors de sa portée, hors de son champ d'action, va avoir tendance, à ses yeux, à être moins important. Juste avant de continuer et de vous donner un exemple amusant, je voudrais vous dire que chaque jour, je reçois des dizaines et des dizaines de messages d'abonnés, vous peut-être en l'occurrence, qui me racontez vos problématiques, les choses qui vous bloquent dans votre vie amoureuse ou dans votre célibat et qui, je le lis à chaque fois, sont toujours des choses qui sont hyper impactantes, hyper importantes, qui génèrent des émotions négatives. Aujourd'hui, si vous voulez avancer sur votre problématique, avancer dans votre vie amoureuse et vous rapprocher de la vie amoureuse dont vous rêvez, le meilleur moyen de le faire, c'est de me rejoindre sur mon club. Je donne bien sûr des conseils dans ces vidéos, mais c'est une toute petite partie de mon travail. Sur mon club, non seulement vous allez pouvoir assister à mes coachings privés, mais vous allez pouvoir parler de votre problématique, avoir l'écoute d'autres abonnés, avoir des débuts de réponses et immédiatement commencer à travailler sur vous. Donc inutile de m'envoyer un message, malheureusement, je reçois beaucoup trop pour pouvoir y répondre individuellement. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur mon club. Le lien est dans la description de la vidéo. L'inscription est hyper rapide et c'est sans engagement. Donc vous ne prenez absolument aucun risque. Si au bout de quelques temps, vous avez surmonté vos obstacles et vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. Donc je vous invite à me rejoindre sur le club. Chaque mois, je donne des coachings inédits. Vraiment, si vous avez une problématique, n'hésitez pas, ça ne sert à rien de rester dans votre coin et de tourner en rond. Venez vous faire aider, rejoignez-nous et venez participer à mes coachings. Pour terminer cette vidéo, une autre observation amusante, c'est la façon dont les hommes souvent vont solutionner les problèmes. Et ça encore, je suis sûr que vous l'avez observé, c'est que les hommes sont tellement focus sur le résultat final, la quête d'efficacité, que bien souvent, ils vont complètement négliger la façon de faire, que je pourrais symboliser ici. C'est-à-dire que les femmes vont souvent faire attention à avoir une forme d'harmonie et d'intelligence dans la façon de faire, même si ça peut reculer un petit peu dans le temps la résolution de notre problème, mais au moins, le problème va être bien résolu. On ne va pas avoir des créations de problèmes annexes, en fait, qui vont venir s'ajouter. On va faire les choses de façon assez intelligente. Et bien souvent, les hommes, eux, vont agir billes en tête et vont dire « Ok, il y a ça à faire, je le fais, boum, boum, boum. » Et ça, vous pouvez le remarquer dans les choses très courantes dans la vie quotidienne. Par exemple, si vous demandez à un homme de participer aux tâches ménagères, il ne va pas du tout s'y prendre de la même façon que vous. Il va regarder le truc, il va dire « Ok, le linge, c'est quoi ? Je prends, boum, 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 je fais ça, je mets dans la machine. » Il ne va pas tellement faire attention si les choses sont d'une couleur différente, si les choses se lavent à la même température. Et je caricature un petit peu, mais il y a ce côté, je ne regarde que le résultat, il faut que la pile de linge disparaisse. Ou, quand on fait la cuisine, « Coupe-moi ça, ok, je vais couper ça, mais en même temps, je mets du bordel partout autour. » Et quand on a terminé de cuisiner, finalement, il y a une nouvelle tâche à faire qui est de laver la cuisine en elle-même. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui découle de nos comportements qui sont différents, où les femmes vont avancer peut-être parfois un peu plus lentement, mais sans créer de chaos, là où les hommes, eux, vont foncer tête baissée, quitte parfois avec la boussée un petit peu partout autour d'eux. Voilà, cet exemple, il est un peu plus anecdotique et peut-être un peu plus caricatural, mais ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que bien souvent, encore une fois, c'est une généralité qui n'est pas vraie pour chaque individu, mais c'est une observation que l'on peut faire, nous avons des façons d'aborder des problèmes très différentes. Et je trouve que cette différence, finalement, elle est intéressante, elle est belle. C'est quelque chose qu'il faut favoriser. À un moment donné, vous allez avoir raison d'agir de la sorte. À un moment donné, il va avoir raison d'agir de la sorte. Et la plus belle chose que vous pouvez faire dans votre couple, c'est de combiner vos qualités pour pouvoir faire face à toutes les situations. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre votre homme et à éviter bien des problèmes dont vous n'avez pas besoin. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à être généreuse avec les likes, éventuellement à me laisser un commentaire, même si vous voulez juste dire bonjour ou saluer votre travail. Ça fait toujours plaisir et ça fait du bien la vidéo. Vous pouvez également suggérer des thèmes que je n'ai pas abordés sur ma chaîne, bien qu'il y a déjà énormément de vidéos. D'ailleurs, on arrive à la fin de cette vidéo et je vais vous inviter à regarder les deux vidéos que je vous propose. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501